Cameroun, que Dieu vous garde, oui. T'as dit que, actuellement en Afrique, tous les autres peuples des pays essayent de sortir dans la même des colonisateurs. T'as dit que, ils essayent de voter de plus en plus à des têtes à responsabilité, les gens du pays. Les gens de leur pays. Il n'y a qu'au Cameroun que quand tu fais ça, la population tombe sur l'enfant-là comme si, je ne sais pas. Il manquait un peu. Ils allaient aller brûler même la maison de son banal. Alors que tout le monde sait très bien comment ça se passe. On te donne le titre, mais on ne te donne pas la responsabilité. C'est eux qui sont derrière en train de piloter, de tirer les ficelles. Comme vous avez dit qu'il doit partir, on a remis donc un waïti à la place, oui. Il va venir, il va faire son travail. Vous allez lui payer des millions. Je suis sûre qu'il sera encore triplement plus payé que son. Il va ramasser son argent, il va aller investir ailleurs. Au moins, son, là, quand il investissait même, il partait même en boîte de nuit, ou bien il donnait même à une petite, ou bien il achetait même le pain Arco, ça faisait tourner l'économie du pays. Mais comme vous ne connaissez pas le respect, c'est seulement parce qu'on a l'œil sur ça, sinon même le président, même vous allez dire qu'on met quelqu'un d'autre. Parce que quand c'est un autre, vous respectez un peu. Quand c'est vos frères, même pays là, vous les traitez comme des chiffons. Quand un rément, l'autre fois, son man a rentré de la canne, qu'il doit quitter. Si c'était un waïti, à la fin, comme ça, il prendrait son billet d'avion, il rentrait dans son pays, vous allez le voir. En plus de ça, vous le payez propre. Vous voyez, non? La mentalité qu'on a là. C'est cette mentalité qui va faire que bientôt là. Même le président va dire que je ne veux plus. Prenez un waïti, vous mettez. Tout le monde, on va les mettre à la tête. Parce que comme on est décomplexés, avec eux, ça va. Mais avec nos propres frères, on les traite en chiffon. Voilà votre nouveau entraîneur qui est là.